Bonjour à tous et de nouveau la team LRDC qui va faire une partie en match en équipe, match à mort par équipe. Donc on commence à vue sur mon personnage à moi, voilà, que j'ai du canigou. Alors là je suis équipé avec une mitraillette MSMC, balle blindée, visage laser, gilet par balle, un atout pillard, silence de mort. Voilà, donc le silence de mort c'est pour pas que l'ennemi entende vos pas. L'atout pillard tout simplement, ben comme son nom l'indique, vous récupérez les balles en fait sur les morts. Voilà, là je vous montre un petit peu la carte, comment c'est fait en vue de haut. Donc ceux qui sont orange en fait ce sont nos ennemis, il y a des noms orange, des noms bleus, noms bleus c'est notre équipe. Enfin voilà, donc ouais je vous disais que j'avais mis la toupillard, ce qui permettait de récupérer les munitions sur les morts car la mitraillette MSMC elle envoie beaucoup de rafales, beaucoup de balles et on arrive vraiment toujours à court de munitions. Voilà, donc j'avais la possibilité de mettre un double chargeur, un chargeur grande capacité plutôt, mais adapté pour la toupillard, qui ma foi est pas mal. Bon, il y a juste le temps de rechargement, de rechargement, qui est quand même un petit peu long là, il y a moyen de le baisser, c'est une autre fonction, c'est un accessoire, c'est un chargeur rapide. Et ça, je vais le mettre sur ce qu'on voit, peut-être que la prochaine fois je le mettrai parce que j'ai remarqué que je me faisais quand même énormément avoir quand je voulais recharger. Voilà, voilà, donc voilà, là on voit le score, pour l'instant on est en tête, je ne sais pas si ça va durer car on a, je vais le faire avoir, et là on passe, on passe puis en tête, voilà, ils sont en tête et on, pas mal de véhicules vous voyez, des fogons, des ennemis à chèque, des choses pour, des obstacles en fait, qui permettent de se cacher, d'avancer dans les ruelles. Là on peut monter sur les toits, vous voyez, il y a des gens qui sont à la fenêtre là en haut, ça c'est pas terrible, les gens qui restent plantés comme ça, ils campent, ils étaient à deux en plus, et ils campent à la fenêtre et ils attendent que, que leur adversaire passe pour, pour, pour les dégommer, ça c'est pas, c'est pas super cool, c'est pas très fair. Je préfère quand les gens se déplacent, plutôt que, ce qu'on appelle du camping, des campeurs, on n'aime pas trop ça. Voilà, donc quand la personne sait pas trop bien jouer encore, on accepte, mais bon, là c'est quand même, c'est quand même... Alors là je vais vous montrer comment joue quelqu'un de la team Borat de Sex, voilà. Donc lui est équipé d'un, d'un MP7, il me semble, qui doit être en, en poids léger aussi, vu, vu comment il se déplace. Après, je connais pas tout à fait les atouts qu'il a, qu'il a pris, mais bon, le MP7, c'est la première mitraillette que vous avez dans Call of Duty, et c'est vrai que, dans le Black Ops 2, c'est vrai qu'une fois que vous l'avez correctement équipé, ça, ça cartonne à mort. Voilà, moi je l'ai aussi, moi je l'ai avec un viseur réflexe, là je vois qu'il n'utilise pas de viseur. Il a dû mettre un, enfin un accessoire, peut-être, tir en rafale rapide, je ne sais pas. Voilà, là on change, là je suis retourné sur le personnage à moi. Ah, il est vraiment bien frissé sur la peau, ça. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est qu'on puisse pas faire de serveur dédié, donc nos propres serveurs sont, il faut jouer par Steam tout le temps, quoi, donc, c'est un petit peu dommage, mais bon, les autres personnes, ça vaut le coup, quoi. C'est pas, c'est pas très excessif, comme je veux, puis on va savoir qu'il reste le temps, dessus, quoi. Donc là, il me semble que je suis sur, je sais pas, c'est le joueur, je suis quelqu'un qui campe, toujours. Voilà, ça c'était, ce que vous avez vu, là, c'était un visor Reflex, avec le petit point rouge au milieu. Hop, là on est sur Alpha. Alors, je ne sais pas comment on joue. Il est équipé d'un MP7 aussi, apparemment. Voilà, on est avec un orage de sexe, voilà. Voilà, comme vous voyez, quand il a vu qu'il y avait des campeurs, il a baloncé une décharge électrique. Là, c'est orage de moule, donc ça c'est la femme, un orage de sexe. Donc, en quoi, il n'y a pas que des hommes qui jouent avec le petit. Vous allez voir que les déplacements sont complètement différents. Le niveau de jeu n'est pas le même du tout, mais bon, elle est novice, elle apprend. Et au fur et à mesure, elle arrivera à se déplacer comme les autres de la team. J'ai remarqué qu'elle aimait bien, dans cette carte, rester à côté des bottes de foin. Derrière les pneus, voilà. Ou dans les bottes de foin. Je retourne avec, sur moi, sur moi, là, là, voilà. Bon, là, on est remonté. Cette carte-là, elle s'appelle Slum. Slum ou Sloom, je ne sais pas comment ça se prononce, mais elle est vraiment bien. Elle n'est pas très grande. Il y a, il y a de la planque. On peut rusher, comme on dit, rusher, c'est courir, et comme un fou, comme je fais, et au orage de sexe, également. Ou alors, il y a pas mal de planques, aussi, dans les maisons, dans les fenêtres. Donc, il faut faire vraiment attention quand on passe à l'organisation. On a vite fait de se faire avoir. Car il y a toujours des gens qui sont là, qui sont adverses. On va prendre un deux d'un coup, voilà. Il ne faut jamais être un deux collé, comme ça, sur une carte. C'est pour ça que moi, je reste toujours à l'écart de mes coéquipiers. S'ils sont devant moi, je laisse, soit je les dépasse, franchement, ou soit je les laisse un petit peu d'avance. Parce que s'il y a une bonne rafale, c'est deux points d'un coup qu'ils mettent. Voilà, donc là, une victoire, 75-68, petite victoire, mais une victoire quand même. Voilà, avec le score final. Voilà. Sur ce, je vous souhaite la bonne soirée, ou la bonne journée, et à plus tard. Salut !